Quand je vois ces enfants La crise sécuritaire que connaît le Burkina Faso depuis 2016 a affecté négativement des secteurs sociaux dont l'éducation. Dans les régions du Nord, du Centre Nord et du Sahel, la situation est assez préoccupante avec des circonscriptions d'éducation de base entièrement ou partiellement fermée et des milliers d'élèves en situation de rupture scolaire. Face à cette crise scolaire, l'UNICEF en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales ont trouvé eu égard au contexte actuel et de l'importance des médias dans la vie de famille. La radio pourrait être un moyen palliatif afin d'assurer la continuité de l'éducation, notamment aux enfants vivant dans des zones à fort défi sécuritaire. Au moment où le système éducatif a été confronté à ce nombre de difficultés, cela a engendré la fermeture des établissements scolaires. Donc les enfants ont vraiment été privés de leur droit à l'éducation. Donc c'est vraiment, ça a été un programme alternatif. Nous avons vraiment de continuer à apprendre en entendant que les classes puissent être ouvertes. Vous consentez avec moi qu'un élève, c'est comme, je ne suis pas pédagogue, mais à causer avec les anciens, ils nous disent que c'est comme une batterie où quand ils chargent et quand ils déposent là, même si tu n'utilises pas, ça se décharge. Imaginez-vous un enfant qui a abandonné les classes pendant deux ans. Si par exemple les enfants allaient rester l'année passée, depuis mars jusqu'à cette rentrée, ça allait être catastrophique. Donc dans notre région ici, il y a eu beaucoup, beaucoup d'écoles qui ont été fermées. Nous avons eu même beaucoup d'écoles catholiques qui ont été fermées. Et si bien qu'on a dû ouvrir même une école des enfants déplacés dans la ville de Kaya. Et la situation a été aggravée par la crise sanitaire. Il ne faut pas que les enfants perdent le goût d'être élèves. Pour maintenir le lien des élèves entre le système éducatif, le centre de séjournée de communication CDC Wayuguilla, suite à un appel à proposition, a été retenu pour implémenter le programme d'éducation par la radio dans les régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel, grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Pour l'atteinte des objectifs visés, plusieurs stratégies sont développées par le CDC. De la définition des cadres institutionnels de pilotage à la mise en place des 30 clubs d'écoute, en passant par la diffusion des émissions et l'identification des tuteurs communautaires, le chemin est déjà bien tracé pour la réussite de l'action. Et pour mieux mesurer les acquis du projet sur le terrain, il est important d'aller à la rencontre des acteurs de mise en œuvre sur le terrain. Il faut dire qu'avant même de commencer, la diffusion et le coût des émissions, le programme Père a procédé par un pré-test. Un pré-test pour évaluer le niveau d'entrée des élèves. Ça nous a laissé dans un état très alarmant quand on a constaté que les enfants de Borgh ne s'entraîtaient plus. Ils avaient presque tout oublié. Mais aujourd'hui, après le pré-test, quand les diffusions ont commencé, le coût des émissions ont commencé, et dans nos tournées, nous avons constaté qu'il y a un grand changement. Nous avons une approche communautaire qui consiste à responsabiliser d'abord les communautés dans lesquelles vivent les enfants, mais aussi les parents. Parce que face à la situation d'insécurité, là où l'État ou les ONG ne peuvent pas avoir accès, il y a quand même des gens qui y vivent, notamment les communautés, les parents. Donc, nous avons essayé de sensibiliser, de responsabiliser, de consentiser les enfants, afin que les parents, afin qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils soient des acteurs de l'éducation de leurs propres enfants, surtout en cette situation difficile marquée par l'insécurité et la maladie à COVID et à coronavirus. Alors, nous nous sommes dit, alors ça c'est très important, ce que nous pouvons faire pour accompagner ce programme, nous allons le faire, nous allons laisser tomber des programmes que nous avons au sein de la radio pour donner la priorité à ce programme parce que rien n'est tel l'éducation. Voilà, c'est ainsi qu'au lieu de diffuser deux fois dans la semaine, presque tous les jours, voilà, donc cinq fois ou quatre fois tous les jours, nous avons diffusé justement ce programme. Si bien qu'en l'espace de deux mois, nous avons épuisé le programme et nous sommes revenus là-dessus et même là, nous continuons toujours la rédiffusion. Tous les soirs, je les réunis, j'ouvre la poste radio et ils écoutent les leçons des cours qui passent par la radio là. Lors des séances, on anime des cours d'abord et après, on pose des questions. Les enfants arrivent à ce moment de répondre à certaines questions. Le travail que nous avons effectué, c'est que vraiment, avec l'aide de mon camarade, M. Barakat, nous avons réussi quand même à contacter beaucoup de parents dans le village au niveau de nous, les déplacés. ce qui fait que il y a eu des enfants qui n'ont pas eu la chance de fréquenter quand on est venus ici. Vous voyez, non ? Donc, ils ont passé des années blanches, une année blanche comme ça. Mais avec la mobilisation, les gens ont compris. Ils se sont rendus compte qu'il faut faire venir ces enfants. Comme ils n'ont pas eu la chance d'avoir la place au niveau de Goran. Donc, c'était nécessaire quand même. Comme il y a un programme d'éducation par la radio, au moins, ça, c'est facile pour nous. Ils vont venir pour ne pas oublier carrément. Voilà ce qui fait que les parents qui comprennent aussi, c'est les enfants qui viennent. Il y a un enfant qui pleure et puis il a perdu ses parents. Un homme l'a croisé. Il a demandé c'est quoi son nom. Il a demandé le nom de son père. Il a dit qu'il ne connaît pas. Le nom de sa mère, il a dit qu'il ne connaît pas. Le nom de son village, il a dit qu'il ne connaît pas. Pour cela, on est venu ici. On nous montre des choses qu'on a des vrais apprenants. Le nom de nos parents, leur prénom, leur village. Un nom complétant à lire de manière plus expressive. Pour beaucoup, le programme d'éducation par la radio est le bienvenu. Et ces enfants qui allaient être des bergers, qui allaient vaquer dans la nature comme ça, nous les avons récupérés. Et aujourd'hui, nous disons merci à Dieu. Nous remercions également le programme père parce que sans eux, ces enfants allaient rester clairement dans la nature. La poste radio que vous nous avez donnée nous a aidés avec nos enfants de comprendre la vie qui vient. À ce moment, les enfants connaissent maintenant leur nom, leur prénom, les noms de leurs parents, de leurs familles, les secteurs, les provinces, et connaître aussi d'autres choses dans la poste radio. Nos enfants qui étaient en difficulté. Au début, nos enfants ne pouvaient pas s'exprimer en public. Grâce au projet père, maintenant, nos enfants arrivent à s'exprimer en public avec la titre de la communauté. Ils se disent que c'est leur maman. Donc, en classe aussi, maintenant, les enfants s'expriment avec leur maîtresse, leur maître, il n'y a même pas de problème. En tout cas, on a retenu beaucoup de choses, comme les blocs de sang, le comptage des déchets, les silas, on a pris beaucoup de choses. Père m'a permis de partir à l'école. C'est pour cela que j'ai réussi à venir ici. C'est à cause des pères que je suis ici pour parler avec vous. Dans notre club, nous avions 40 élèves. À la rentrée des classes, six d'entre eux ont pu réintégrer l'école. Sur les six, quatre occupaient le premier entendeur de leur classe respective, tandis que deux étaient classés deuxième. À ceux qui posaient des questions sur une telle performance, nous avons répondu que le club a bénéficié d'un poste radio contenant des leçons et d'un maître encadreur. Les leçons dispensées par la radio étant pratiquement les mêmes que celles données à l'école, ces élèves ne pouvaient que faire de bons résultats. Le programme d'éducation par la radio a été bénéfique pour nos enfants. Grâce à ce programme, ils arrivent à écrire leur nom et prénom. S'ils ramassent un papier sur la route, ils peuvent savoir ce qui s'y trouve. Ils peuvent lire les plaques indicatives des villages. Le programme a permis de régrouper des enfants et d'accompagner des enfants, des enfants qui avaient déserté l'école. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits, il faut le dire, il faut le dire, nous sommes satisfaits du résultat que nous avons eu avec le programme Père.